salut les amis bon bah je vous retrouve pour une nouvelle pêche ça fait un bail j'ai ramené les cacabouilles j'ai amorcé depuis deux jours sur ce spot quelques poissons en vue du coup j'ai sorti la canne à coup voilà mais de bonnes cacabouilles voilà c'est l'automne ça jaunit et là il ya du fish on va voir ce que ça donne allez place pour les nouvelles aventures yes wow C'est magnifique ! C'est quoi ce poison du fou ? Oh ! Poisson du fou ! Malade ! Poisson du fou ! C'est quoi ce poison du fou ? Putain de gosse ! Merde ! Putain de gosse ! Putain ! C'est quoi ce poison ? T'es mal ! Pouche-la ! Putain de gosse ! Oh la gosse ! T'es malade ! Putain ! Putain ! C'est quoi ce poison ? T'es malade ! Putain ! Putain ! Putain ! T'es malade ! T'es malade ! T'es malade ! T'es malade ! Ah, putain. Fils, t'es malade. Oh, putain. Gosse de malade. Oh, putain. J'y crois pas. Putain, sous la pluie, les gars. Salut, ça va ? Bon, bah, place pour les nouvelles aventures sous la pluie. Oh, ça fait deux jours que j'amorce ce spot. Une méga-gosse incroyable. Yes. Cacaboy. Bon, bah, les amis, ça faisait un bail. J'ai sorti la canne à coup. J'avais pris amorcé deux jours à l'avance sur un spot où j'avais vu quelques poissons, dont une coie. Pas une coie, mais je suis une belle, belle fantôme. Un poisson hors norme. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Regarde, c'est Ghost. Ghost de l'espace. Ils sont des malades. Introyables. Putain de Ghost. Allez, on va remettre à l'eau. Je vais remettre quelques cabouilles sous la pluie. Bon, bah, les amis, ça ne mord plus. Il pleut beaucoup. Là, on est vendredi. On a validé ce spot. Du coup, je vous dis à demain. Et on continuera les aventures ensemble. Allez, à demain. Bon, bah, déjà. Aujourd'hui, c'est la tempête. On est au deuxième jour de pêche. Quatrième jour d'amorçage. Du coup, je voulais vous expliquer ma vision des choses. C'est que j'entends beaucoup. Bon, plein de gens. Des youtubeurs, des magazines qui parlent d'ALT. D'amorcer des mois et des mois à l'avance. Sans pêcher dessus. Et attendre, attendre. Perdre de l'argent, du temps. Et sûrement perdre beaucoup de poissons. Voilà, le temps, c'est aussi du poisson. Du coup, moi, je pré-amorce juste deux jours à l'avance. Je pêche dessus. Je fais des poissons. Le soir, je ramorce deux, trois kilos. La nuit, bah, le poissier travaille. Du coup, les poissons se remet en confiance. Et je fais ça pendant quelques jours. Du coup, mon ALT, c'est pareil. Je fais du poisson. Et la nuit, le poisson se met en confiance. Du coup, je mets mon amorçage en place. Je perds pas d'argent. Je jette pas de l'amorce pour rien. Et voilà, c'est vraiment comme ça, je pense. Et ça sert à rien de jeter des millions de kilos de bouillettes sur 10 hectares. Ça n'a pas de sens pour moi. Du coup, c'est ma vision des choses. Et ça a toujours marché. Vous voyez bien. Allez, on continue comme ça. Yes. Et tu racontes là. Mais j'ai trouvé ça. Je suis depressed à que tu ne prrebbe pas appreciated. Allez. Allez. Allez-y. Ah, putain. Allez, caca. Allez, on croute. Allez. Oui, c'est fou. Yes, les bruxos ! On l'a fait ! C'est le deuxième jour de pêche. Yes ! Putain, poisson hivernal. Comme on les aime. Voilà, les gars. Cacaboy ! Encore frappé. Pêche au cou. Là, on est le 4 décembre. Non, on est le... Là, on est le 2 décembre, les gars. Et ça paye, ça caille. Le poisson, il est gelé. Moi, je fais mon fiche. Et je suis heureux. Du coup, n'hésitez pas de profiter des moments magiques de cette période. Les couleurs, les fiches de fou. Et un fiche reste un fiche. Du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501